Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien spéciale. C'est une vidéo qui sera dédiée aux pores dilatés. Je sais pas vous, mais moi ça fait partie des imperfections que je ne supporte pas. Donc j'essaie d'avoir les produits adaptés pour lisser le grain de peau, désobstruer les pores. Et j'essaie d'avoir au maximum le teint unifié, le teint lisse et surtout les pores bien affinés. Pour ça, aujourd'hui je vais vous parler de 4 masques que j'ai utilisés et que j'ai validés parce qu'ils ont vraiment des actions et des actifs bien ciblés pour cette problématique. Donc je vous en parle de suite. Alors le tout premier masque que je voulais vous montrer et dont je voulais vous parler, c'est le nouveau masque de chez L'Oréal. Donc c'est le masque anti-imperfection à l'argile pure. Il est composé de 3 argiles et d'algues marines à l'intérieur. Donc vraiment on va avoir un effet lissant, il va désobstruer les pores. Il va avoir une action sur la régularité du teint. Il va bien hydrater la peau, il va pas du tout la dessécher. Et l'avantage de ce masque à l'argile là, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'humidifier avant qu'il ne sèche. Je vous dis ça tout simplement parce que j'ai toujours, je vous ai toujours conseillé quand vous faites un masque à l'argile, de toujours l'humidifier avant qu'il sèche parce que l'argile a tendance à absorber aussi beaucoup de choses dont l'hydratation. Celui-ci, il n'y a pas besoin de le faire. Si vous avez quelques appréhensions par rapport à ça, je vous conseille d'apporter de l'hydratation avec de l'eau de rose. C'est ma nouvelle astuce. D'ailleurs je vais vous en parler juste après avec un des masques. Mais celui-ci vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé sur Snapchat et sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas pour les avant-premières ouvertures de colis, je fais souvent sur Snapchat et je mets toujours des avant-premières en photo sur Instagram. Donc je vous mets l'Instagram et le Snapchat juste ici pour que vous puissiez me suivre également là-dessus. Donc ce masque-là, vraiment je l'aime beaucoup. Il est top. Je n'ai pas encore essayé les autres masques à l'argile de chez L'Oréal parce qu'il y en a plusieurs. Pour faire du multi-masking, c'est vraiment pas mal aussi. Mais celui-ci vraiment pour les pores et pour les points noirs, les irrégularités du teint, c'est vraiment top, top, top. Donc vraiment celui-ci, je le valide. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a un masque à l'argile chez L'Oréal qui est hyper efficace, que vous trouvez bien sur vous, pour les pores ou pour les imperfections, vraiment dites-le moi, ça m'intéresse. Ensuite, en deuxième masque, j'ai fait l'acquisition de ce masque sur Amazon. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout, mais en cherchant sur Amazon, on trouve toujours des trucs à acheter. Et là, je suis tombé sur celui-ci. C'est le Glacial Facial Mud Masque. Donc c'est un masque à l'argile glaciale. Il apporte le côté hydratant, nourrissant, avec la boue, la vitamine et les différentes huiles végétales qu'il y a à l'intérieur. Vous avez de l'huile de cartam et de l'huile de... Je ne vais pas y arriver. De l'huile de coco. Donc celui-ci, il a comme propriété d'apporter un côté éclaircissant. Il va apporter de la lumière. Il va relaxer, apaiser votre peau, la nourrir et surtout agir sur les pores. Alors moi, je l'ai essayé, ce masque-là. D'ailleurs, j'ai fait une photo sur Instagram. Je l'ai essayé, celui-ci, il n'y a pas très très longtemps. En général, je n'aime pas donner mon avis comme ça à la première utilisation. Mais les masques, pour moi, c'est hyper important. Ça doit avoir un résultat immédiat. C'est vraiment fait pour ça. On doit vraiment voir une différence s'il est efficace quasiment de suite. Celui-ci, franchement, je l'ai beaucoup beaucoup apprécié. Et surtout, en cette période de chaleur, je l'ai essayé pendant qu'il faisait très chaud. Et franchement, il a un côté glaçon qui est hyper agréable. Il lisse bien les pores, il ne dessèche pas la peau, il ne déshydrate pas. L'huile de cartam et l'huile d'olive viennent apporter ce confort à la peau qui est vraiment agréable. Et cette boue glaciale, je ne connaissais pas du tout. Et franchement, ça a un effet frais, mais c'est très 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 agréable. Je pensais que j'allais peut-être ne pas le tolérer ou faire des rougeurs, mais pas du tout. Donc, si vous cherchez un masque assez fun, assez ludique, avec une couleur assez sympa, franchement, foncé, il ne coûte pas très cher. Donc, je vous mets le lien juste en dessous, en barre d'infos. Pour finir, je voulais vous parler de deux masques. Alors, j'ai acheté deux masques qui sont identiques de par leur composition, mais ce n'est pas la même marque. Et je ne regrette pas parce qu'il y en a un que je préfère des deux. Donc, le premier, c'est le Cynivalia. C'est de l'argile bentonite. Alors, l'argile bentonite, c'est une argile pure. Ce sont des cendres volcaniques. L'avantage de cette argile-là, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser vraiment sur tout le corps, pour différentes choses, comme tous les argiles. Mais celui-ci, il a un petit plus, c'est qu'il agit vraiment comme un aimant. Le côté détox est hyper intéressant. L'argile bentonite est chargée en ions positifs ou négatifs. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué. Mais c'est chargé en ions. Et en fait, c'est pour ça que ça va venir retirer toutes les imperfections, tout ce qui gêne à la peau à être saine. Vous pouvez l'utiliser quand vous avez des douleurs. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer vos dents. Vous pouvez l'utiliser pour les cheveux. Vous pouvez l'ingérer également pour détoxifier le corps. C'est vraiment hyper naturel. Donc, celui-ci, je l'ai aimé. Mais par contre, je trouve qu'il est difficile à travailler. Alors, il faut le mélanger à de l'eau déminéralisée ou de l'eau de rose. Moi, je le fais avec de l'eau de rose. D'ailleurs, je l'utilise celle-ci. Cette eau de rose-là, elle est bien parce qu'elle est bio. Toujours prendre ce genre de produit-là bio, c'est encore plus efficace. Et c'est mieux pour votre peau. L'eau de rose, c'est intéressant à utiliser avec ce style de produit-là. Parce que ça apporte des propriétés supplémentaires. Donc, vous avez des propriétés régénérantes. Ça va hydrater votre peau, maintenir le taux d'hydratation au niveau de la peau. Elle a des propriétés cicatrisantes, des propriétés anti-âge apaisantes. Enfin, une multitude de vertus. Donc, c'est bien de le mélanger à ça. Ça apporte un soin supplémentaire à la peau. J'ai ensuite acheté sur Amazon cette argile-là. Alors, celui-ci, il est hyper connu de produit. C'est l'Astèque Secret. Donc, c'est 100% naturel, 100% argile, bentonite, calcium. Donc là, on est sur la même composition. Vous voyez, c'est une poudre qu'on va mélanger à de l'eau déminéralisée. Pareil, ou de l'eau de rose, ou n'importe quelle eau florale. Selon vos envies, selon votre peau. Et je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Parce qu'elle se mélange beaucoup plus facilement à l'eau. Et je trouve qu'elle ressemble encore plus à de l'argile. L'autre, elle est... Je ne sais pas, j'ai un petit... Elle est beaucoup plus intéressante, je pense. Celle-ci, en termes de composition, en termes de provenance, c'est la même chose. Vous l'utilisez 15 à 20 minutes sur le visage, ou l'emplacement que vous voulez. Même sur le ventre, quand on l'utilise sur l'abdomen, ça permet vraiment de détoxifier, d'apporter un bienfait au niveau des intestins, au niveau du système digestif. Vous l'utilisez en cataplasme, c'est vraiment top. On peut ressentir un léger picotement, une légère sensation d'échauffement sur la peau. Mais c'est normal, c'est tout simplement que le produit agit. Et voilà, donc celui-ci, franchement, je valide à 100%. D'ailleurs, j'ai un autre peau, parce que j'en ai commandé deux par inadvertance. Je n'ai pas fait attention. Donc je pense que je vous en ferai gagner un sur Instagram ou sur Snapchat prochainement. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous, vous avez des conseils à me donner contre les pores dilatés, pour avoir un teint vraiment bien lisse, pour resserrer les pores, vraiment, je suis à votre entière écoute. C'est fait pour ça aussi, les chaînes YouTube. C'est fait pour partager nos astuces et nos conseils. Moi, j'espère que ce conseil-là vous aura plu. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, bye ! – Sous-titrage FR –